J'accueille Patrick de Carolis. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Thierry. Vous connaissez tout le monde ? Oui. Vous l'avez acheté ? Il a tort l'ambert de douter de lui, parce que c'est sans doute un de nos meilleurs comédiens avec une valeur internationale. Bah voilà, c'est ce qu'on lui dit toujours. Et puis c'est vrai que le numéro de l'autoflagellation, au bout d'un moment, ça rase. Moi, c'est ça, tu me l'as fait commis pour le numéro d'autoflagellation. Médaille d'or. Oui. J'arrête. Vous avez acheté Playboy ce mois-ci, Patrick, non ? Non, mais j'en ai entendu parler. Voilà. Patrick de Carolis, créateur en 1997 et présentateur du magazine emblématique de France 3, Des Racines et Des Ailes. C'est d'or du meilleur magazine culturel en 2003. Vous êtes assez atypique dans le milieu de la télé. D'abord, vous faites une émission intelligente qui fait de l'audience. C'est quand même, voilà, c'est assez rare. Ensuite, vous êtes discret, pudique. Vous avez peur, dites-vous, de la starisation. Oui, je crois que ce n'est pas mon job. Donc j'essaie d'être discret, je me protège, je protège ma famille, voilà. Donc je vis très bien comme ça. Vous dites vouloir concilier vie de famille et métier, par exemple. Ça fait 25 ans que je réussis, donc c'est bon. Alors c'est comment ? La vie de famille ? Formidable. Vous aimez la poésie ? Oui, beaucoup. Vous plantez des arbres. J'en ai planté depuis 3-4 ans, près de 1000. Quoi ? Des chaînes truffiées. Ah, c'est pour récupérer des truffes après. C'est un investissement sur la vie. Je suis aime les truffes. Vous êtes ami avec un évêque. Oui. Monseigneur Dubost, évêque d'Evry. Que des trucs très rares dans le milieu de la télévision. Vous êtes co-auteur d'un livre avec Bernadette Chirac, qui s'est quand même vendu à 300 000 exemplaires. Le guide des barraputes de 2000... Non, Laurent, 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 Laurent. Je confonds, je confonds. Laurent, je t'en supplie. Non, non, je sais d'où vient la bourde. Quand pour moi. Laurent. Non, non, je corrige, mais je sais bien que... Laurent, qu'est-ce que je t'ai dit avant l'émission ? C'est mon assistant, c'est un stagiaire. Je vais le virer. Enchaînez, je vous le fais bien. Rien entendu. Oui. Et aujourd'hui, vous publiez votre premier roman, Patrick de Carolis. Comment bien manger avec des pièges jaunes. C'est la suite. Et aujourd'hui, vous publiez votre premier roman, Patrick de Carolis, chez Plon. Ça s'appelle Les deux moiselles de Provence. Alors, je vais faire le pitch. Ça se passe au XIIIe siècle. C'est l'histoire des quatre filles du comte de Provence, qui, grâce à une éducation hors normes et du jeu d'alliances manigancées comme ça par leurs parents, ont toutes été associées au pouvoir des plus grands à l'époque. Alors, on y va, l'aîné, c'est Marguerite. Elle a quand même épousé le roi de France. Elle a épousé Louis IX, qui est devenue Saint Louis. Oui, c'est une histoire d'amour immédiate. Les quatre vont avoir un destin hors normes, puisqu'elles vont devenir reines. Elles se marient à peu près à l'âge de 13 ans. Et la première, effectivement, Marguerite épouse le roi de France. Il n'est pas encore Saint Louis, c'est Louis IX. Il a dit 20 ans, elle en a 13, et c'est immédiatement une histoire d'amour. La deuxième, Eleonore épouse le roi d'Angleterre. Alors, elle est moins amoureuse, effectivement. Il est plus âgé, il a à peu près 25-26 ans. Ce n'est pas un homme d'un grand charisme. Lui tombe follement amoureux d'elle immédiatement, parce qu'elle est très très belle. Mais elle n'a pas cet amour. En revanche, c'est une femme de tête. Elle saura s'imposer et elle sauvera plusieurs fois la couronne. La troisième épouse le frère du roi d'Angleterre, le duc de Cornouaille. Richard de Cornouaille, effectivement. Alors, lui, c'est son deuxième mariage. Il a déjà quatre enfants. Un de ce mariage, du premier, et il a trois bâtards. Et il épouse cette Sansie, qui est la troisième fille, qui a 13 ans. Elle va donc s'occuper un petit peu des quatre fils de Richard. Il va la coquifier. C'est un mari migrateur. Et elle ne sera pas heureuse. C'est la fille qui est sacrifiée. Et elle se réfugiera dans ce qu'elle aime, c'est-à-dire la poésie, la musique. Elle joue de la harpe. Et elle s'évadera un petit peu dans ce monde irréel de la forêt. Et là, il y a une aventure. Et la Benjamine hérite du comté de Provence. Voilà, elle hérite du comté de Provence par son père. Donc, il le lui confie. Et elle va épouser le frère de Louis IX, qui est Charles, Charles d'Anjou. Et elle deviendra reine de Naples. La première devient reine de France. La seconde, la deuxième, reine d'Angleterre. La troisième, reine de Germanie et reine des Romains. Et la quatrième, reine de Naples et des deux Siciles. Ça donne pas envie de manger une pizza, ça ? Alors, à travers ses destins, vous racontez l'Europe du XIIIe siècle. Qu'est-ce qu'elle avait de différent d'aujourd'hui ? C'est une Europe exactement l'inverse, c'est-à-dire éclatée. Une Europe qui guéroit, une Europe qui pense à faire des croisades. Une Europe qui essaie d'acquérir de nouveaux royaumes, de nouvelles couronnes. C'est pas forcément une Europe de paix. C'est une Europe où les barons essaient de renverser en permanence celui qui a la couronne sur la tête. Mais en même temps, c'est un siècle où il est en train de faire la France. Parce que Louis IX va initier ce territoire français que nous connaissons aujourd'hui. Alors, Béatrice, l'épouse du comte de Provence, elle se bat pour que ses filles soient éduquées. Parce qu'à l'époque, c'était pas évident. Elle leur donne des notions de géopolitique, dirions-nous aujourd'hui. Et à un moment, elle leur apprend la chasse à l'épervier. Et pour elle, c'est vraiment un symbole de ce qu'est la vie avec ses proies et ses prédateurs. Oui, ces gamines de 13 ans vont entrer dans un monde d'hommes. C'est un siècle d'hommes. Et elle va leur dire que pour s'imposer dans ce monde-là, dans les cours étrangères dans lesquelles elles vont aller, eh bien, il va falloir peut-être se comporter aussi comme un épervier. Oui. Alors, le leitmotiv du livre, c'est qu'à chaque fois qu'une fille quitte la maison, le père leur donne une cigale. C'est en Provence. Une petite cigale. Une petite cigale. La première, Marguerite, reçoit une cigale en émeraude et en rubis. Et quand on écarte les ailes, il y a le parfum de pin et de lavande qui s'en échappent. La seconde aura une petite cigale en cristal. Parce que lorsqu'elle se rend en Angleterre, lorsque la lumière se reflètera dans ce cristal, eh bien, elle reverra la lumière de Provence. La troisième reçoit une petite cigale en or. En or comme sa chevelure, en or comme la richesse de l'esprit et de ses sentiments. Et la quatrième recevra une petite cigale toute simple en bois, en bois d'olivier, qui est le symbole de la Provence et qui a été gravée par son père. Alors, l'idée, c'est que la Provence rayonne aux quatre points cardinaux. Alors, Louis IX, donc futur Saint-Louis, c'est quand même un chaud-lapin. Parce qu'au début, quand il se marie, Marguerite, il respecte les trois nuits chastes. Parce que quand on se mariait à l'époque, dans ces milieux-là, il fallait être chaste pendant trois jours. On priait au pied du lit pendant trois jours. C'est dur, hein ? Il faut tenir, hein ? Il résiste. Il tient. Il résiste. Il résiste les trois nuits. Oui. Il ne résiste pas après. Oui. Après, c'est... Enfant. Ah oui, ça devient fou après. Enfant. Ah oui. Il est fou de désir. Il est fou de désir. Il est obligé, quand il ne peut pas faire l'amour avec sa femme, il est obligé de prendre des bains froids. Tu vois, il est fou d'amour. Ah oui. C'est très extraordinaire. Non, non, mais c'est vrai, hein ? Il est fou d'amour et en même temps, il est très fidèle. Oui. C'est quelqu'un qui sera totalement fidèle toute sa vie à Marguerite. Et quand il partira en croisade pendant six ans, il emmènera Marguerite avec lui. Ils auront trois enfants. Ils auront trois enfants. Alors, il y a un truc extraordinaire, c'est que la mère de Saint-Louis, donc Blanche de Castille, s'immisce dans leur vie. Blanche de Castille, c'est une femme très dure, c'est une femme qui a énormément souffert, c'est une femme qui a imposé Louis IX, son fils, qu'il a vraiment imposé aux baronies. Et quand elle voit arriver cette jeune et belle fille de 13 ans, là, immédiatement, elle sent que ça marche avec son fils. Et elle lui offre une Bible. C'est une très belle Bible et il y a une enlumidure qui ouvre cette Bible et c'est elle qui remet la couronne à son fils. Pour lui dire, ma petite, ce lien défectible que j'ai avec mon gamin, tu n'arriveras pas à le couper. Et il y aura toujours ce rapport de force entre elle et Marguerite, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que finalement, elle va le rendre heureux. Et elle saura apporter à un moment donné l'aspect politique de la chose lorsqu'il sera en croisade. Puisque c'est elle, lorsque Louis IX est fait prisonnier, c'est elle qui négocie sa libération. Alors, c'est très bizarre à l'époque parce qu'en fait, cette mère un peu abusive les oblige à coucher dans des chambres séparées. Un jour, elle arrive même en plein milieu des ébats. Elle frappe à la porte. Elle frappe à la porte, c'est incroyable. Elle dit, c'est terminé, au bout de 10 minutes. Elle dit, c'est terminé, mon cher Louis, il faut retourner aux affaires de l'État. Et lui, tu es obligé de mettre des gardes qui le préviennent quand sa mère arrive. Absolument. Ça, c'est les premières années après. Oui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, alors il paraît que faire l'amour avec sa femme, en cherchant le plaisir, c'était considéré par l'Église comme un adultère. Oui, la femme à l'époque était là pour engendrer. Vraiment, oui. Elle était là pour donner un enfant et si possible un mâle. Et c'est pour ça que le comte Raymond Béranger V tente désespérément d'avoir un garçon. Il en aura trois en fait, les trois premiers, mais qui vont mourir en très bas âge. Ils ne survivront pas. Et il pensera qu'il a une malédiction sur lui. Oui. Et quand naît la Béatrice qui est la quatrième fille, il espère, il espère et c'est une fille qui arrive. Alors évidemment, il y a des problèmes entre les deux sœurs parce qu'il y en a une qui est reine de France, l'autre qui est reine d'Angleterre. Quand il y a la guerre entre la France et l'Angleterre, évidemment, ça pose des problèmes. Elles correspondent en utilisant des subterfuges absolument incroyables pour pouvoir... Elles correspondent en latin quand les lettres sont officielles et en langue d'oc quand les lettres sont personnelles. Et alors quand Saint-Louis décide de partir aux croisades, Marguerite essaye de le retenir. Il y va quand même parce qu'il est dans une véritable extase. Ce qu'on découvre en lisant votre bouquin, enfin moi en tous les cas, c'est que Saint-Louis était vraiment dans une extase mystique perpétuelle. À total. Et quand il reviendra, il sera encore plus mystique. Encore plus, oui. Encore plus. On est dans un siècle où il fait tout pour récupérer la couronne d'épines. Il fait tout pour récupérer les morceaux de bois de la croix du Christ. À l'époque, c'est un acte de foi, mais c'est aussi un acte politique. C'est du marketing aussi à cette époque-là. Et il fait tout. Et ça a failli lui échapper. Ça passe par Constantinople. Ça arrive à Venise. Et là, c'est une joie immense quand il reçoit cette couronne d'épines. Il fait la Sainte-Chapelle. Il fait la Sainte-Chapelle. Bien entendu. Alors, vous racontez le départ mythique d'Aigues-Mortes. Alors, c'est quand même énorme quand on réfléchit. C'est le film qui sort en ce moment. C'est Kingdom of Heaven avec Orlando Bloom. C'est 1500 chevaliers, 10 000 soldats à pied, 5000 arbalétriers, 7 000 chevaux. C'est un film pour toi. Non, mais c'est une tragédie parce que j'avais... Ben bon. Tu devais jouer là-dedans. Je devais faire ce film-là. Pour une question d'emploi du temps, je n'ai pas pu le faire. Mais voilà. L'idée, c'était d'aller protéger les lieux saints et créer un royaume franc en Palestine. Oui, protéger et récupérer les lieux saints. Absolument. Il était déjà créé, le royaume franc. Pardon ? Il était déjà créé. Oui. Il n'était pas encore détruit, mais il était déjà... Tu veux un bounty après ? Vous racontez la défaite de Saint-Louis. Saint-Louis prisonnier, libéré par une rançon, payé par les Templiers. Et il reste 6 ans en Terre Sainte. C'est-à-dire que finalement, il est absent de France pendant 6 ans. Pendant 6 ans, oui. Trois enfants naîtront, dont Jean Tristan. Jean parce qu'ils avaient décidé de l'appeler Jean. Et Tristan parce que c'est très triste qu'ils messent comme ça pendant les croisades. Et Jean Tristan, d'ailleurs, mourra 20 ans après, lors d'une autre croisade. Il partira avec son père dans les années 1270. Il mourra près de Tunis. Et quelques jours après, c'est son père qui mourra. C'est marrant, on fait des trucs comme ça. C'est pas mal, hein ? Ben écoutez, moi, je suis parti de mes racines. Présent ça, l'Arlésien. Et puis j'avais envie de raconter l'histoire de ces 4 filles, de rentrer un peu dans leurs sentiments, dans leurs émotions. Et puis j'ai découvert un siècle assez étonnant, assez formidable. Ça vous repose de la télévision ? C'est pas fatigant, la télévision, quand on aime faire ce que l'on fait. La preuve, hein ? J'arrive plus à m'arrêter. Ça fait du bien. En tout cas, ça me donne du plaisir de raconter des histoires et d'essayer de replonger un petit peu dans l'histoire. Non pas à travers les dates. Vous savez, quand on apprend l'histoire à l'école, on apprend en 1515, les dates, les dates, les dates. Il faut se souvenir de ça. Il faut oublier ça. Il faut aller vers les personnages. Et ce sont les personnages qui nous ressemblent tellement parce que les émotions sont les mêmes aujourd'hui. Patrick de Caroline, mademoiselle de Provence, et lui est chez Plon, mesdames et messieurs. Le petit bébé, il entend ce bruit, mesdames et messieurs. Applaudissements 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 Applaudissements